Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala siyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi Exercice numéro 45 sur le cours des suites numériques niveau bac 1 science mat L'année scolaire 2021-2022 Un est une suite géométrique de raison Q 1. Calculez Q, sachant que U1 est égal à 1 et U4 est égal à 8 2. Calculez Q et Un en fonction de n, sachant que Q est inférieur strictement à 0 et U1 est égal à 1 sur 8 et U5 est égal à 2 3. Calculez U12, sachant que U5 est égal à 5 et U2 est égal à moins 5 sur 8 Les trois questions sont indépendantes Prenez votre cahier des exercices et coupliez ces données Puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez répondre à ces questions Maintenant, on corrige notre exercice Réponse Petit 1 Calculons Calculons Q Avec U1 est égal à 1 Et U4 est égal à 8 Calculons Q Un, bien sûr, est une suite géométrique Un, bien sûr, est une suite géométrique Un est une suite géométrique Un est une suite géométrique Combien de à la puissance 3. Donc Q à la puissance 3 est égal à 1 sur 8. Ceci équivaut à Q à la puissance 3 est égal à 1 demi, le tout au cube. Ceci équivaut à Q est égal à 1 demi. Donc la raison de cette suite géométrique, c'est 1 demi. Passons maintenant à la question numéro 2. Calculons Q, sachant que Q est inférieur strictement à 0. U1, c'est 1 sur 8. Et U5 est égal à 2. Un est une suite géométrique. Un est une suite géométrique. Donc U5 est égal à U1 fois Q à la puissance 5 moins 1. Ceci équivaut à U5, c'est 2, est égal à U1. U1, c'est 1 sur 8, fois Q à la puissance 4. Ceci équivaut à Q à la puissance 4 est égal à 2 à la puissance 4, ou bien 4 au carré. Q à la puissance 4, c'est Q à la puissance 2, le tout à la puissance 2, qui est égal à 4 au carré. Et vous savez que si on a deux nombres, A et B positifs, et A au carré est égal à B au carré, alors A est égal à B. Donc ceci équivaut à Q au carré est égal à 4. Q au carré est égal à 4, c'est-à-dire Q est égal à racine carrée de 4, ou Q est égal à moins racine carrée de 4. C'est-à-dire Q est égal à 2, ou Q est égal à moins 2. Et maintenant, il intervient l'autre donnée qu'on a au départ. On nous a dit que Q est négatif. Donc je ne vais pas prendre Q est égal à 2. Je vais prendre l'autre valeur, c'est moins 2. Puisque Q est strictement inférieur à 0, alors Q est égal à moins 2. Et maintenant, on va écrire UN en fonction de N, déterminant UN en fonction de N. UN, C, je veux voir, j'ai dans les données UA et U5. Donc je peux prendre U1 ou bien U5. Donc UN est égal à U5, oui, fois Q à la puissance N moins 5. UN est égal à U5, c'est 2. 2 fois moins 2, le tout à la puissance N moins 5. Puisque la raison, cette fois-ci, c'est moins 2. UN est égal à 2, c'est 2 à la puissance 1. Donc 2 à la puissance 1. Donc on ne peut pas le simplifier. Donc on peut la laisser comme ça. Ou bien on peut écrire moins, oui, si vous voulez, on peut écrire moins, moins 2 à la puissance 1, fois moins 2 à la puissance N moins 5. Voilà, ça donne UN est égal à moins, moins 2, le tout à la puissance N moins 5. C'est moins 2, le tout à la puissance 1 plus N moins 5, c'est-à-dire N moins 4. Voilà, et on a écrit UN en fonction de N. Troisième question. Calculons U de Wouze avec U5 est égal à 5 et U2 est égal à moins 5 sur 8. Donc on va tout d'abord calculer Q, la raison de cette suite géométrique. Calculons tout d'abord Un est une suite géométrique de raison Q. Donc U5, je peux utiliser les données qu'on a ici, U5, est égal à U2 fois Q à la puissance 5 moins 2. Ceci équivaut à, et je remplace. Donc 5 est égal à moins 5 sur 8, fois Q à la puissance 3. Donc je peux me débarrasser de 5. Donc ça donne Q à la puissance 3 est égal à moins 8. Ceci veut dire que Q à la puissance 3 est égal à moins 2, le tout à la puissance 3. Voilà, puisque l'exposant, les deux exposants sont impaires et la puissance moins 2, le tout à la puissance 3 est négative, alors Q est égal à moins 2. Donc on vient de trouver maintenant la raison. Donc on peut calculer n'importe quel terme qu'on veut. U12, c'est U5 fois Q à la puissance 12 moins 5. Q est égal, et je remplace U5 par sa valeur C5. La raison, c'est moins 2, donc c'est moins 2, le tout à la puissance 7, qui est égal à 5. Moins 2, le tout à la puissance 7, bon, je l'ai déjà calculé, c'est moins 128. Je peux commencer par 2 à la puissance 4, c'est 16, 2 à la puissance 5, c'est 32, 2 à la puissance 6, c'est 64, 2 à la puissance 7, c'est 128, donc moins 2, le tout à la puissance 7, c'est moins 128. Qu'on multiplie par 5, ça donne moins 640. Donc ça, c'est notre terme U12. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdullah Seferbidou du Collège Bourze d'Eytoun, Marrakech. A très bientôt.